salut et bienvenue pour cette vidéo on va apprendre les principes des bases en connaissant photoshop puisque c'est un logiciel professionnel il ya plusieurs paramètres à prendre en compte quand on crée un nouveau fichier pour rappel photoshop est un logiciel de retouches photo et ça ce n'est pas ce n'est même pas important photoshop permet à ce que on puisse retoucher des photos ou de corriger des images mais peut également combiner plusieurs images en une seule c'est qu'on appelle généralement photomontage et puis c'est un logiciel d'image standard puisque avec ça on peut créer un fichier où on peut compléter un logiciel vectoriel comme de l'idée des fruits et de freer ou corel drive ou même illustrator on peut également compléter des logiciels d'animation d'animation comme le 3d ou les images 3d qu'on savent ici pour la création d'un nouveau document j'avais dit qu'il ya beaucoup de paramètres à prendre en compte si on veut créer un nouveau document déjà à la base il faut aller sur fichier nouveau moi dans mon interface j'ai utilisé le photoshop cc 2018 je sais pas c'est que vous avez mais la procédure est la même donc tout ça n'a pas du fait qu'il te penne à penne à thé à première vue ce monibou et peut-être où est ce que je suis ok bon photoshop n'a pas versé à l'école a simplifié ma cambo tellement que la paixi accès n'un utilisateur à poulain et l'onine il y en a ça ici par exemple on a photo pour le photo on a déjà des formats de photos adaptés donc on n'aura pas besoin d'aller encore sur internet rechercher la dimension d'une photo pour qu'on adapte sa non et à télibus déjà bas dimension n'y saura possible pour deux photos à ce moment les fameux 10 à 15 et ça un paysage et ça et tout qu'on sort voilà là à ce qui est au quotidien anglais moussous et ça pour n'a pas impression tout à l'aumona baguant format on a format 4 en ma 3 format 5 format 6 or massé 4 et tout on a la illustration oh et a minipouna kousala co compléter de n'a n'a pas le boulotso ba 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 logiciel ya vecteur et tout oh et a pour nabah dimension ya web a ou et a pour na mobile Il y a un format adapté, par exemple l'iPhone 5, l'iPad mini, l'Apple Watch, l'iPhone Mac et tout. Voilà, il y a un peu qui va permettre, qui va faciliter cette tâche pour s'imprégner facilement, donc quand tu veux créer un fichier pour une vidéo, tu n'auras par exemple à venir qu'ici le format standard de 1080px. On peut directement aller et tout. Ce qui a un niveau moins plus élevé, mais si vidéo Ultra HD à 4K, on peut venir ici, voilà. Bon, moi quand je vais utiliser une illustration normale et tout, j'applique une fois 3000 pour largeur et 3000 pour hauteur. Comme ça j'ai un format carré, donc je peux voir de tous bords ce que ça peut donner. Mais moi je vous conseillerais en fait de connaître d'abord le fichier que vous allez utiliser, c'est pour quelle fin. Par exemple si c'est pour un site internet et tout, donc connaître d'abord les mesures, c'est comme des maçons en fait. Ici on est comme des maçons, normalement on doit connaître d'abord la dimension de ce qu'on va appliquer, de ce qu'on va utiliser. Donc on connaît d'abord le mesure possible et puis on va essayer d'appliquer cela. Moi ici avec nos illustrations ici, on va beaucoup plus utiliser les 3000 sur 3000. Mais quand c'est pour la télé, par exemple, on peut utiliser ça, on les cherche ici, comme je vous ai montré. Quand c'est pour un format qu'on va imprimer en A3, on peut utiliser ça. Quand c'est pour A4, on utilise ça, donc on peut les trouver tous ici. Sinon si vous avez toujours des questions, on peut toujours avoir des moyens de vous répondre et de réagir aussi vite que possible. Pour le mode colométrique, c'est le mode de couleur auquel on va utiliser notre espace de travail. On a par exemple ici les niveaux gris. Pourquoi les niveaux gris? Dans le niveau gris, on a une seule couche. On a une seule couche et cette couche ou ce niveau gris est composé de 256 nuances. Dans ces 256 nuances, par exemple ici, on peut cliquer sur les jaunes. On clique sur les jaunes, mais si par exemple, je fais ça, au lieu que les jaunes apparaissent, il n'y a pas les jaunes qui apparaissent. Si vous voyez, il y a les gris qui apparaissent ici. Je peux venir ici pour surcer le bleu. Je prends le bleu le plus foncé. Si par exemple, je clique dessus et que j'essaye d'appliquer ça, ça applique des gris qui est près, tout près du noir même. Si je viens ici, je cherche une autre couleur. Je prends le rouge. Je cherche le rouge un peu, genre. Si je cherche le rouge, il y a toujours ça. Donc, les niveaux gris, c'est comme du noir et blanc. Pour être clair, c'est comme du noir et blanc dans un fichier comme ça et tout. Par contre, si j'essaye avec une autre chose, avec un autre mode colométrique, je prends par exemple les RVB. Les RVB, j'avais dit, c'est le rouge, le vert et le bleu. Ici, chaque couche est composée de 10 à 56 nuances. Donc, on a 256 nuances multipliées par 3. Donc, ce qui veut dire ici, l'image est déjà presque réelle. Quand tu es ici, ce qui apparaît, quand je cherche le bleu par exemple, c'est le blé qui apparaît. Quand je vais chercher le jaune, ce sera la même chose et tout. Donc, voilà, jusqu'à la suite. Voilà. Ici, l'image est beaucoup plus près de la réelle, est déjà réelle en fait, ce que je peux dire. Ce mode est beaucoup plus utilisé pour la vidéo et pour l'internet, les caméras et les moniteurs également. Donc, ici, tu peux déjà créer un fichier pour mettre sur ton fond d'écran, sur quoi que ce soit et tout. Donc, ça peut marcher. En sachant qu'ici, on avait les RVB. Donc, il y avait trois couleurs. Les rouges, les verts et le bleu. On essaye avec un autre mode et savoir comment est-ce que ça fonctionne. Toujours avec le même fichier. 3000 sur 3000 et 3000 pour la résolution. Et 300 pour la résolution plutôt. Le mode de couleur, on essaye maintenant avec les CMJN. Pour le CMJN ici, il y a quatre couleurs. Il y a les cyan, il y a mangeta, il y a le jaune, puis il y a le noir. Si on essaye avec le jaune, ça ne va apparaître que du jaune. Un peu plus comme c'était avec le RVB. Sauf qu'ici, l'image est beaucoup plus nette. Beaucoup plus nette parce que le RVB avait utilisé trois couches de couleurs. Dans chacune, il y a 256 nuances. Ici, par contre, il y a quatre couleurs. Il y a les cyan, mangeta, le jaune, puis le noir. Donc, ici, il y a une précision énorme puisque dans chacune des couches, il y a 256 nuances. Donc, si on calcule ça, ça fait 256 multiplié par 4. Donc, ça, ici, c'est vraiment du full et raison pour laquelle ce mode est utilisé beaucoup plus pour des imprimeries, pour imprimer des choses et tout. Donc, ici, l'image est beaucoup plus nette. On essaie de voir autre chose. Là, on n'a pas assez éternisé dessus. Donc, on essaie de voir ça juste vite fait pour voir comment est-ce que ça fonctionne également. On a également de couleur lab. Pour ces modes de couleur lab, c'est beaucoup plus utilisé puisque ça produit des couleurs indépendamment du système utilisé, donc du système d'exploitation. On est peut-être vers un système, on va aller sur un autre système. On doit utiliser ça, mais ce n'est pas trop utilisé. Donc, je n'ai même pas l'importance de vous montrer ça. Donc, peut-être si vous voulez vous approfondir là-dessus, on peut essayer de voir ça. Sur le bitmap, sur le bitmap ici, l'image est juste composée de deux couches, le noir et le blanc. Et c'est tout. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire là-dessus à propos du mode colométrique et qu'on sort. Pour la suite, on va utiliser les barres d'outils et la barre d'outils plutôt et voir comment est-ce que ça peut fonctionner et voir jusqu'où on va aller et qu'on sort. Voilà à tout à l'heure. Moi, je vais généralement utiliser le RVB. Voilà, c'est ça qui est beaucoup plus standard et c'est beaucoup plus calme. Merci. 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 Merci.